Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous initier à l'utilisation d'une application simple qui va vous permettre d'entrer en contact avec les participants, c'est-à-dire avec des étudiants, avec des élèves, avec des apprenants, quel que soit leur niveau. L'application s'appelle Google Classroom, pour pouvoir l'utiliser, c'est très simple. Vous pouvez aller sur n'importe quel navigateur, vous cliquez sur Google Classroom, vous allez attirer sur le deuxième lien qui est affiché ici. C'est un lien qui va vous permettre de s'inscrire à Google Classroom. Une fois que vous cliquez sur ce lien, pour la première fois, vous allez avoir les procédures d'inscription. Vous allez suivre les étapes d'inscription. qui sont très simples, même deux ou trois lignes à faire, donc pas plus. Par la suite, une fois que vous allez attirer sur une interface pareille, vous n'allez pas trouver évidemment au départ des blocs comme ceux que j'ai actuellement. Vous allez simplement cliquer sur ce petit bouton qui va vous permettre de créer votre premier cours. En cliquant sur « Créer un cours », j'aurai la possibilité, donc là, ce sont les conditions d'acceptation, des conditions d'ordre général. Donc, je sélectionne le fait que j'ai lu et compris, et par la suite, je vais cliquer sur « Continuer ». J'aurai des champs à remplir. Là, je vais mettre le nom du cours, c'est-à-dire l'intitulé du cours. Par exemple, je vais mettre « Sciences économiques ». La section, en fait, vous pouvez classer vos cours en termes de section, vous pouvez spécifier l'objet du cours, la salle, et ainsi de suite. Mais là, ce sont des informations facultatives que vous pouvez ne pas les utiliser. Par la suite, on va cliquer sur « Créer ». Un petit temps de création et on aura directement l'interface qui va nous permettre d'entrer en contact avec les apprenants. On va essayer d'attendre un peu. Voilà. Donc là, en fait, j'ai l'interface qui va nous permettre, en fait, de communiquer avec mes apprenants d'une façon très simple. Je vais simplement, au niveau de cette vidéo, vous donner l'idée de comment entrer en contact avec les apprenants. Donc, pour entrer en contact avec les apprenants, vous avez ici, pour chaque cours créé, un code spécifique. Donc, ce code-là, c'est le code que vous allez communiquer à vos apprenants. Les apprenants doivent disposer d'un compte Gmail. Une fois qu'ils ont ce code, ils vont simplement s'inscrire sur l'application. Donc, les apprenants, lorsqu'ils se connectent, ils vont trouver une page vide. Donc, il n'y a pas de bloc initialement. Par la suite, ils vont aller directement sur ce petit « plus » qui est là. Au lieu, évidemment, de créer un cours, ils vont cliquer sur « joindre un cours ». Et ils vont mettre le code qu'on a sélectionné et cliquer sur « rejoindre le cours ». Ils vont attirer directement sur le cours que vous avez créé. Voilà. Donc, ça, c'est l'objectif de cette capsule. Je vais préparer d'autres vidéos pour vous montrer les autres fonctionnalités de cette application. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez facilement me contacter à tout moment. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.